Waouh, cette histoire de M. Barry, Alpha, allemand, fait froid au dos. Un compatriote qui vit du côté de l'Allemagne, vous allez l'écouter ici tout le sud dans son récit. Franchement, je n'arrive pas à me contrôler. Franchement, ça fait mal, vous allez comprendre tout le sud le contenu. Et pardon, tous ceux qui peuvent l'assister pour qu'ils sortent dans cette situation, pas financièrement, mais elle a besoin d'un grand soutien pour lui rétablir dans ses droits. Oui, des médecins se sont mal comportés, il a perdu la vue aujourd'hui. Écoutez-le attentivement et il a aussi son numéro sur cette vidéo, vous pouvez le contacter pour l'aider. C'est tous les Guineans du côté de l'Europe, de l'Amérique et les autres Africains, n'importe qui qui peut l'assister. Le monde blanc, il est temps de le montrer les grandes portes où il doit frapper. Nous comptons sur vous, écoutons. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Barry Alpha Alimo, je suis africain, je viens de la Guinée-Conakry. Donc, j'ai fait cette vidéo pour l'adresser à tout le monde, pour demander vraiment de l'aide, avant que ça soit trop tard. Parce que je suis victime vraiment de différentes infractions. Vraiment, ils m'ont complètement détruit la vie. Vraiment, je dois juste résumer comment on appelle la situation à laquelle je me trouve. C'est pour ça, vraiment, que j'ai contacté notre frère Tidjan Laforce pour expliquer un peu la situation. Parce que, vraiment, la situation à laquelle je me trouve, c'est que personne ne pourrait imaginer ce genre de violence pourrait exister dans le XXIe siècle. Mais, voilà, ça ne pourra pas nous étonner, tout ce que nous, particulièrement les Noirs, tout ce qui nous arrive ici, dans ce continent, ça ne doit pas étonner à personne. Donc, voilà, moi, mon nom, c'est Barry Alfa Allemand. J'arrivais ici, en Europe, particulièrement ici, en Allemagne, le 23 mars 2014. Donc, vous savez, tout le monde qui vient ici, il connaît vraiment ce que j'ai en train de dire ici. J'ai demandé à Gilles, quelque chose que je ne connais même pas auparavant. Et c'est à travers de ça, parce qu'il y a chaque personne qui vient ici, clandestement, tu dois aller faire contrôle médical pour regarder si tu n'as pas de maladies contagies. Ce n'est pas parce que, voilà, c'est pour, comment on appelle, ton sécurité, mais c'est pour la sécurité de leur citoyen. Donc, c'est à travers de ça, ils m'ont dit, bon, moi, j'ai un problème de l'œil, problème de la cornée. Je devais aller voir des médecins spécialistes et c'est ce que j'ai fait. C'est à travers de ça, ils m'ont admis, comme on l'appelle, ils m'ont fait l'admission médicale. Je devais suivre des traitements pour avoir de l'opération. Mais je n'ai pas posé beaucoup de questions, parce que, bon, voilà, affaire des médicaments, système médical, je ne connaissais pas. Parce qu'au pays, tout ce que je connais, si tu es malade, tu vas à l'hôpital, on te consulte, après, on te donne une ordonnance, bon, voilà, tu payes, tu payes l'ordonnance, voilà, c'est fini. Et puis, plupart, moi, voilà, s'il y a un problème de santé, parce que je ne suis pas malade souvent, bon, plupart, on utilise les médicaments traditionnels, les plantes, voilà, c'est parti. Donc, mais à partir du moment qu'ils m'ont dit, bon, voilà, que j'ai un problème de la cornée, au fil et à mesure des temps, si je ne fais pas cette opération, traitement, que j'ai fait cette opération, je risque, après, de perdre mon nez, pour tout bon. Donc, je fais confiance aux médecins, surtout ce que nous, les Africains, nous entendons en Afrique, à travers de l'Europe ici. Et je profite à dire à tous les jeunes qui se trouvent chez nous, vraiment, évitez d'écouter des rimeurs, parce que sinon, vous allez vraiment venir bouger votre vie, venir bouger votre vie ici, pour rien du tout. Ce n'est pas ce que vous entendez là-bas, parce que si vous vous regardez cette vidéo, vous écoutez la résumée que je viens de vous dire ici, regardez aujourd'hui, mais j'y ai ici, je suis complètement en veigle. Donc, je suis venu ici, je voyais à 100%. Je conduisais chez nous, je conduisais pays en pays. Je partais à Sénégal, je partais en Saint-Lyon, je partais beaucoup de pays là-bas. Je conduisais pendant 48 heures, sans même fermer l'ail. Donc, je suis venu ici pour me chercher. Je ne suis pas venu ici pour faire aide médicale. Mais c'est ici, ils m'ont dit que j'ai cette porblaine de l'ail. Ils m'ont fait admission médicale, j'ai suivi le traitement, ils m'ont fait l'opération de grève de la corneille. Ce que je viens de dire ici, grève de la corneille, pour beaucoup de personnes qui ne savent pas, c'est le videur de mon nez qui devrait être changé pour remplacer par un autre videur de quelqu'un qui est déjà décédé, qu'on perdait la corneille de cette personne pour me remplacer. C'est ce qu'on appelle grève de la corneille. C'est comme un changement de cœur ou changement de foi. Et cette zone d'opération, il a une documentation, il a un dossier spécial, il a un dossier personnel. Donc, j'ai un numéro de prise en charge, un numéro de matricule. Mais moi, lorsque j'arrivais ici, parce que je suis africain, donc dans notre pays, on ne peut pas avoir ces zones de type de l'opération. Donc, lorsque j'arrivais ici, je ne suis pas européen, donc je n'ai pas de papiers en ce moment, comment on appelle, je n'ai pas de travail ici pour contribuer à la sécurité sociale. Donc, mon opération devait être, cette prise en charge devait être demandée directement au bureau exécutif de l'ONU pour les droits des personnes handicapées. Donc, le bureau central se trouve en Etats-Unis, en New York. Donc, c'est ce qui a été fait. Lorsqu'ils ont lancé les demandes, et les demandes ont été acceptées directement, ils m'ont reconnu directement à 100% handicapé. Ils ont fourni mon numéro de matricule, mon numéro de prise en charge, qui m'a permis d'avoir cette grève de la Corneille, avec l'argent de finances pour ma prise en charge médicale, pour ma prise en charge sociale. Tout a été payé. Donc, j'ai des documents ici qui pourvent bel et bien. J'ai un dossier international qu'on appelait United States. Mes banques de données se trouvent en Etats-Unis. J'ai la prévue ici. Parce que tout ce qui est ici, ce que j'ai compris par avant, comme je ne connaissais pas tous ces affaires des documents, des administrations, des gosses, aucune de ces procédures, je ne connaissais pas. Donc, c'est à travers de ça qu'ils ont profité. Après mon opération, ils ont confisqué mes dossiers. Ils ont fait business, mafia, avec mes propres dossiers médicaux, avec mes propres données personnelles. Pendant toutes ces années, c'est quelqu'un d'autre qui utilisait mes propres dossiers, ma propre place handicapée. Le numéro de prise en charge qui m'a permis d'avoir mes traitements médicaux réguliers, mon aide sociale, par exemple, d'avoir une maison ici, d'avoir, comment on appelle, mon passeport, mon carte d'assurance et invalidité, mon carte d'opération de transplantation, d'avoir une infirmière qui devait s'occuper de moi, une assistance sociale qui devait s'occuper de moi, avec toutes ces, comment on appelle, ces responsabilités, a été payée pour 10 ans, contre, contre, renouvelée. Mais ça, ce n'est pas Allemand qui a payé pour moi, parce que je ne suis pas Allemand, je ne suis pas Européen. Je n'ai pas arrivé, lorsque j'ai arrivé ici, et je n'ai même pas travaillé ici pour contribuer, comme on appelle, aux sécurités sociales, pour vraiment payer des prises en charge comme celle-ci, parce qu'après mon opération, je devais avoir six vies médicales à vie. et je ne suis pas permis de travailler. C'est interdit de travailler. J'ai été reconnu, invalide, à 100%, au niveau international. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est de me détourner ces dossiers, détourner l'argent qui a été financé pour ma prise en charge, soumis dans ces mafias, voler, comme on appelle, beaucoup d'argent à travers de mon assurance et arrésiter de différentes personnes sur mes propres dossiers, sur mes propres données personnelles. Et voilà, aujourd'hui, moi, je me retrouve ici, sans mes propres dossiers. Maintenant, je suis complètement... Mais ils sont complètement foutus pour avoir maintenant des traitements, avant d'avoir encore l'opération de la grève de la cornée. J'ai besoin de mes propres dossiers. Parce que lorsque cela est arrivé, j'ai resté ici pendant un an, quelques, j'ai failli perdre mon nez. Et je suis ici, j'ai parti en Suisse. C'est là-bas, j'ai découvert tout. C'est là-bas, lorsque j'allais là-bas, le 25 août 2015, le 28, ils m'ont envoyé à l'hôpital ophtalmologie à Loujane, Zilgona Avenue 15. C'est là, ils m'ont demandé ces trois dossiers. Lorsqu'ils ont compris, bon, j'ai déjà récit cette opération de grève de la cornée, qu'est-ce qu'ils... La première question, ils m'ont posé, où est-ce que c'est une carte de l'opération ? Je n'en ai pas. Où est-ce que c'est une carte d'assurance invalidité ? Je n'en ai pas. Où est-ce que c'est un passeport de transplantation ? Je n'ai aucun document. C'est là, ils m'ont posé, combien de temps j'ai resté ici en Allemagne, lorsque j'ai fait cette opération, avant de venir en Suisse ? J'ai dit, un an, un mois, ils ont dit, mais non, ce n'est pas possible. Tu as une donnée personnelle, tu as un dossier, tu as une documentation. Tu ne peux pas avoir ces gens de type d'opération sans numéro de prise en charge. Et ce numéro de prise en charge a été arrégistré au bureau exécutif de l'ONU pour les droits des personnes handicapées. Donc, le bureau central se trouve en New York. Alors, tu as un dossier au niveau, comment on appelle, médical universitaire, au niveau, comment on appelle, autorité fédérale armée, il y a un dossier international qu'on appelle United States. Et j'ai le document ici. C'est là que j'ai commencé, maintenant, de croger, de poser des questions. J'ai resté là-bas, c'est là-bas, j'ai perdu la vision. Aujourd'hui, depuis maintenant quelques années, là, je marche avec une canne blanche, je ne vois pas. Et j'ai porté ma plainte là-bas, ma plainte est partie jusqu'au tribunal fédéral. C'est là-bas, ils m'ont fait savoir qu'il y a une documentation en allemand, c'est allemand qui est responsable de tes dossiers. Ils sont responsables de tes dossiers pendant 10 ans. Voilà, vous imaginez, depuis 2014, que mes dossiers ont été validés, ils sont en train d'utiliser mes propres dossiers, mon propre identité, mon propre assurance, de façon illégale. Et là, selon l'investigation des gens qui m'ont aidé, qui est vraiment en train de chercher, qui posaient des questions un peu partout, voilà, c'est une fille, c'est une fille qui utilise mes propres identités, mes propres assurances, une fille arabe. C'est difficile à croire, mais c'est la vérité. C'est ce qu'on appelle le surpassé identitaire. Alors, mais qui est responsable de ça ? C'est pas la Suisse. J'ai allé même en France, cette fille, à chaque endroit où je pars, cette fille avec sa famille devait être là-bas parce qu'il utilise mon propre, non, mes propres identités, mes propres dossiers. Il devait être présent parce que chaque année, je devais recevoir, pour ma carte internationale, je devais recevoir la poste, un paquet qui devrait venir à moi. Donc, tout ce qui devrait venir à moi, c'est à cette fille avec sa famille, c'est elle qui récolte. Mais qui est responsable de tout ça ? L'autorité ici, comme on l'appelle, ils sont responsables parce que personne ne pourrait rentrer dans les données, base de données médicales ou dans la base de données police frontière pour soutirer quelque chose à l'intérieur de leur base de données sans que quelqu'un fasse partie. Et à partir du moment que j'ai compris que j'ai retourné ici encore à France, lorsque j'ai parti là-bas, ils m'ont fait savoir la même chose, je devais retourner ici. À partir du moment que j'ai retourné ici encore 2021, ils sont en train de se falsifier mes dossiers, mes jouets de ping-pong, m'envoyer dans les différents cities, de m'envoyer dans le city là où j'ai été enregistré pour la première fois, là où ils sont responsables de mes propres dossiers, là où ils ont confisqué mes dossiers au début, c'est qu'ils sont responsables de toutes ces mafias. Non, ils n'ont pas fait. Ils m'ont envoyé dans les différents cities. Toutes ces cities, après, quand ils vérifient, ils trouvent avèrement qu'il y a eu cette mafia, ils m'ont dit ah non, nous ne sommes pas responsables, c'est juste d'autres monde qui est responsable. Là, maintenant, depuis un an, il y a quelques ici à Berlin, l'autorité ici de Berlin avec différentes personnes ici, ils m'ont entouré ici, en train de me jouer de ping-pong, me faisaient des mafias, de la corruption. J'allais même voir notre ambassade, parce que quant à moi, quand tu es victime ici, si tu étais avec un civil, tu devais aller frapper la porte de l'autorité pour aller se justifier devant la justice. mais s'il s'agit de l'autorité d'ici même qui a commis ces ans d'infraction, donc c'est l'autorité de mon pays qui doit intervenir, qui doit m'aider. Mais non, j'allais là-bas plus de deux mois et quelques, qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Au début, lorsque j'allais là-bas, on dit à Hawaï, c'est vrai, on doit saisir la justice, on doit faire ceci, ils n'ont pas le droit de faire ça, mais ça restait dans leur bouche. Ils ont vérifié jusqu'à ce qu'ils ont compris, bon voilà, tout ce que j'ai dit est vrai, j'ai des dossiers et des preuves, mais après, bon voilà, tout est changé. Ils ont soumis à d'autres choses, les gens parlent de corruption diplomate, ainsi de suite, mais moi, tout ça, là, ça ne m'étonne pas, parce que je me pose la question, pourquoi on ne m'a pas aidé ? Parce que c'est eux-mêmes qui devraient alors demander l'autorité allemande la justification, parce que si c'était moi qui ai commis ici d'infractions pénales depuis très longtemps, ils ont appelé l'ambassade, me disait ou condamné ou bien demandé de laisser passer mais renvoyer au pays, ça c'est rapidement. Mais non, pour moi, parce qu'ils ont commis des infractions pénales, pendant tout, ces années, ils sont en train d'utiliser mes propres dossiers internationaux qui m'ont permis d'avoir mes traitements, qui m'ont permis d'avoir mes santé, ou non, là, il faut que voilà, de soumettre des faits de la corruption, de manipulation, de mafia formée de différents groupes pour porter cette fille avec sa famille qui est en train de jouer des communautaristes, contre moi, pourquoi ? Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je demande à tout le monde de m'aider avant que ça soit trop tard parce que là, je ne peux plus continuer cette situation. Ils m'ont complètement détruit, détruit la vie de ma famille. Aujourd'hui, derrière moi, la vie de ma famille, c'est comme si c'est complètement fissi. Et moi, depuis 19 ans, j'ai ici, ici, c'est difficile à croire, s'il vous plaît. Donc, aidez-moi. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo et je laisserai mon numéro vers moi pour que, vers moi, si c'est possible, parce que j'ai toutes les prèves ici, tout ce que j'ai avancé ici, j'ai dit ici, j'ai de la prèves par document. Parce qu'ici, lorsque j'ai compris, bon voilà, c'est cette mafia, c'est cette organisation, pardonnez-moi les termes, cette organisation criminelle qui est en train de jouer contre moi, j'ai commencé, mais moi aussi, d'archeler, de récolter des documents, des prèves, parce qu'ici, un noir, quand tu parles quelque chose, la première chose qu'on te demande, tu as la prève, parce qu'on ne te croit pas. Donc, il faut avoir des prèves par écrite. Alors, c'est tous les prèves ici, par document. Donc, tout ce que j'ai besoin, c'est du soutien, de l'aide, et qui pourraient m'aider, c'est vous, c'est vous, c'est vous, particulièrement mes patriotes, c'est vous qui pourraient m'aider, à sortir dans cette situation, mais il y a la loi, la loi, elle est là pour tout le monde, comme un sari, à un wat-irana, comme un ton, un sari, à un réu, et un retour, c'est pour ça, il y a la loi, et mes droits, mes droits, qui m'ont été profiés, c'est un droit fondamental, alors, c'est un droit qui doit être respecté, le droit fondamental, la justice, comment on l'appelle, la loi est universelle, c'est pour tout le monde, ne demande pas, quelle origine, d'où tu viens, ou quelle taille, ou quelle langue, ou quelle orientation sexuelle, s'il ne demande pas tout ça, il s'agit, un droit humain, c'est un droit fondamental, alors, s'il vous plaît, aidez-moi, à chaque personne, qui me contacte, qui connaît, qui voudrait vraiment, vraiment, savoir, tous les détails, je vous donnerai, tous les détails, avec des preuves, j'ai des preuves, tangibles, des preuves, irrévitables, avec des documents, s'il vous plaît, aidez-moi, mon numéro, c'est, c'est plus 49, 152, 10, 69, 74, 82, s'il vous plaît, c'est pour ça, j'ai contacté, notre frère étudiant, la force, pour faire cette vidéo, pour adresser, à tout le monde, ici en Europe, jusqu'en Etats-Unis, jusqu'en Afrique, partout, dans le monde, je demande, des personnes, qui avaient, la bonne foi, pour me venir en aide, avant que vraiment, je commette des choses, irréparables ici, pour me rendre la justice, s'il vous plaît, je vous remercie.